comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve enfin pour un petit haul aliexpress donc je crois que j'en ai jamais fait sur ma chaîne non parce que j'ai jamais commandé en grosse commande en fait j'ai toujours commandé par ci par là deux trois objets mais voilà là j'ai commandé en masse pour pouvoir faire les ongles en acrylique donc si vous voulez voir ma première pause kata ou bacata je ne sais toujours pas mais voilà ça aurait pu être pire ça aurait pu être beaucoup mieux mais là c'est ma troisième pause et je suis plutôt contente de résultats donc il ya juste que je suis passé et rapido chez peggy sage dans la boutique pour acheter ce qui me manquait parce que ça n'arrive pas avec ad express c'est ça qui est un peu chiant c'est que vous recevez pas votre commande d'un coup vous recevez par petits paquets donc je vois très souvent mon facteur en ce moment d'ailleurs il sonne et puis il me dit c'est encore moi et oui ça ça veut dire que je commande trop et qu'il en a marre de me livrer des paquets mais bon voilà c'est son boulot d'ailleurs un affaire m'a dit c'est noël en juillet parce que vous êtes super gâteau aujourd'hui m'a permis 6-7 colis d'un coup ou vous ça j'adore donc les produits qui n'arrivent pas vous les verrez dans le prochain haul enfin j'espère sinon ils n'arriveront jamais mais du coup il fallait absolument ces produits pour pouvoir faire correctement mes ongles donc j'ai pris d'abord une ligne dans ce genre là des 100 par 180 voilà j'en ai commandé 10 mais j'en ai toujours pas vu la couleur donc j'en ai acheté une c'est sûr que c'est pas le même prix parce que limite pour le prix de une chez peggy sage journée 10 sur ad express après c'était plus urgent que que d'attendre enfin urgent on s'entend j'ai également pris un pinceau acrylique donc c'est le 141 004 donc je sais pas si ça correspond à un taille 4 ou pas moi je pense qu'il a l'air un peu grand pour un taille 4 mais au moins j'ai réussi à faire maison correctement donc je sais pas si vous avez bien voir mais voilà je suis très contente alors je sais pas si c'est l'acrylique que j'ai testé parce que c'est une autre que celle du kit ou si c'est pas sourd mais j'étais trop contente et j'ai pris le top coat parce que ça aussi j'en ai commandé de chez elix 99 après j'ai commandé des no wipe donc vous n'avez pas de couches de dispersion à enlever ici ce n'est pas le cas donc pour 20 balles le truc faut l'essuyer en plus oui voilà ça va un peu cher mais c'est le seul que je pouvais acheter dans la région donc c'est le ilac top finish uv led donc ils disent de le laisser sécher 30 secondes sous l'aide ou deux minutes sous uv voilà il fait les ongles bien brillant par contre ça c'est chouette après faut enlever la couche de dispersion par dessus bon heureusement que j'avais acheté du cleaner parce que je m'étais dit c'est pas nécessaire vu que j'ai pris des où il n'y avait pas besoin mais je dis il vaut mieux quand même en avoir au cas où j'aurai des gels ou des vernis semi permanents qu'il faut enlever la couche de gras donc je me suis j'ai quand même le prendre et j'ai bien fait parce que du coup il faut pour celui ci il faut voilà pour et glisser et j'en ai pour eux regardent leur question non allez j'exagère ça fait quatre minutes j'ai également commandé sur oui donc ça je peux pas vous mettre le lien en barre d'infos mais je voulais quand même vous en parler parce que vous allez peut-être pouvoir m'aider j'ai commandé une claque de stampin alors attendez je tourne mon miroir parce que j'ai mon gros reflet tout dégueulasse vu qu'il était en format zoom j'ai commandé une plaque de stamping pour l'anniversaire de ma nièce puisque je lui ai fait un colis maintenant je peux vous le dire puisqu'elle a eu un colis avec tout enfin j'ai acheté un livre sur le nail art il y avait 35 nail art dans le livre et du coup je lui ai mis tout ce qu'il fallait pour faire ces nail art donc elle était trop contente parce qu'elle avait tout un petit sac et plein de gadgets pour les ongles du coup je vais commander une plaque de stamping parce qu'elle n'en avait pas je lui avais déjà donné une petite mais je crois qu'elle l'a perdu et moi j'ai gardé parce que je voulais m'en commander donc du coup j'ai gardé celui là un tampon transparent en silicone sauf que je n'arrive absolument pas à faire le stamping avec donc là j'ai réussi sur ce petit doigt là parce que hier j'ai fait des tests et des tests j'ai regardé des vidéos il y en a qui disaient de donner un tout petit coup de bloc polissoir par dessus pour qu'il accroche mieux que il faut vraiment juste effleurer la plaque ça marche pas si j'appuie comme une gauche jaune ça marche pas voilà je sais absolument pas m'en servir ça marche parfois le premier coup de reprendre le même dessin ça ne fonctionne plus du tout donc voilà si vous avez des petites astuces pour ce tampon parce que c'est vraiment pratiquant de voir où on le met après c'est vrai que je suis habitué avec l'out le conad ça fait hyper 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 longtemps que j'utilise mais quand même je suis pas une quiche quoi je veux dire je sais faire du stamping mais pourquoi j'arrive pas avec celui là donc j'ai lu aussi que c'est parce que mes plaques de stamping n'était pas assez assez profondément gravé donc je sais pas on verra avec les nouvelles que je vais recevoir j'essayerai j'ai commandé des vernis exprès pour le stamping on verra si ça va marcher j'ai dit aussi je vais essayer avec le gel UV ou les vernis semi permanents pour voir si ça accroche mieux mais voilà je suis un peu dégue parce que je trouvais ça trop bien et du coup plus je peux pas l'utiliser parce que je ne sais pas l'utiliser donc on va passer au haul express puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus donc c'est exclusivement pour les ongles en acrylique je vous préviens tout de suite je n'ai commandé absolument que ça j'essaye de vous mettre en barre d'infos les liens de chaque produit que j'ai acheté dans l'ordre que je vous les présente je vous note les prix quelque part en sachant qu'il y en a quelques-uns que j'ai eu avec frais de port qui est de l'ordre de 10 ou 15 centimes parfois donc je vous mets le prix en chique j'ai payé avec les frais de port et en sachant que parfois le prix change ou que le lien n'est plus valable je ne sais n'importe quoi mais voilà après si vous fouillez un peu sur l'express il y a moyen de retrouver à peu près la même chose moi je compare toujours alors je mets tous ceux que je trouve qu'ils plaisent dans mon panier et je prends le moins cher et voilà je vous mets également mes boutiques favorites sur aliexpress ce qui est le 99 band pretty il y en a deux trois autres donc je voulais mais aussi en barre d'infos si vous voulez aller faire un tour du archouard aussi donc on va commencer par celui qui me prend le plus de place c'est des blocs poli soir donc c'est des roses vous pouvez choisir la couleur ça ne change absolument pas je crois que sur celui ci je ne sais plus si vous pouviez choisir la couleur ou pas mais donc j'ai pris un lot de 10 blocs poli soir et ils sont tous emballés individuellement ça c'est trop top quoi parce que au moins ils s'habillent pas vous pouvez les ranger tranquille et tout voilà donc c'est la base pour les ongles en acrylique j'en avais eu un dans le kit donc pour le kit acrylique après je suis un peu déçu de l'avoir acheté alors attendez je me frotte l'oeil parce qu'il pique je suis un peu déçu de l'avoir acheté mais à la base je vais commander que le kit en acrylique pour commencer et pour pas faire une trop grosse commande et mon mari m'a dit tu commanderas au fur et à mesure après puis finalement il m'a dit fais toi plaisir commande ce que tu veux et du coup je me suis un peu lâché et du coup j'ai commandé un peu près tout ce qu'il y avait dans le kit donc je vous mets des photos en même temps que je vous parle j'ai tout commandé après individuellement le pinceau il y a que la guillotine en fait que j'ai pas acheté en plus j'ai commandé de l'acrylique j'ai du coup le le monomère et tout ça j'ai pris sur ndvd donc je vous mets le lien du hall en barre d'infos enfin en petit i j'ai commandé des tips j'ai recommandé tout sauf la guillotine en fait donc j'aurais peut-être pas dû prendre le kit après j'avais quand même les strass les paillettes l'acrylique ici coloré en plus bon après je suis pas sûr de savoir faire dix ongles avec la contenance qu'il y a là dedans je crois qu'il y a deux grammes peut-être cinq pour être gentil mais je crois que c'est deux allez on va dire trois quatre grammes quoi donc je sais même pas si je peux faire dix ongles avec avec ça celui ci en est un peu plus voyez voilà j'essayerai au pire par exemple ce genre de couleur là je peux le mettre en accent nez ça sera très joli donc il faut encore que je teste ça mais même ça j'en ai recommandé des oeufs enfin vous avez la poudre acrylique qui est dedans vous avez c'est celle que j'ai utilisé pour le premier avec celle de chez le led la blanche par exemple j'ai fait deux fois les ongles avec et vu que le pot à un double fond je ne sais même pas s'il m'en reste assez fait encore une fois disons quoi donc moi après je comme je voulais je voulais dit sur instagram je vais vous comparer parce que donc j'ai celle ci j'ai la your sugar que j'ai reçu la elite 99 que j'ai comment que j'attends et je vais commander la ongles 24 donc je pense que je vous ferai une vidéo pour comparer les poudres en tant qu'un monde avec chaque poudre voilà si ça peut vous intéresser dites-le moi en commentaire donc voilà le kit est sympa si vous voulez commander que ça après c'est pas indispensable parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure les petits soucis que je rencontre et voilà j'ai également commandé bien sûr une lampe uv donc elle est trop belle après ça fait un peu casque ouais ça fait un peu casque elle est elle est très jolie donc vous avez la fonction 30 60 ou 90 secondes elle s'allume automatiquement quand vous mettez la main en dessous ça c'est génial parce que du coup vous réglez une fois votre temps moi je vais toujours 60 secondes en principe vous réglez une fois votre temps dont vous appuyez dessus et après à chaque fois que vous mettez la main en dessous elle garde le temps que vous avez indiqué en sachant qu'il n'y a pas de prix c'est juste un usb donc il faut acheter les blocs les blocs de prise retrouve à l'action donc ça j'allais m'en acheter deux trois parce qu'il ya d'autres trucs que j'ai commandé qui sont aussi avec un effet il ya qu'une chose en fait que j'ai commandé pourquoi j'exagère toujours tout voilà donc j'en suis très contente avec très légère très très facile à transporter si vous devez la transporter ou quoi que ce soit et pour le prix j'ai envie de vous dire youpi j'ai également commandé la ponceuse électrique donc ça je l'ai pas encore utilisé je vous l'avoue pas voilà je vais attendre un petit peu par quoi que je pense que j'ai quand même utilisé pour enlever ma première couche sur les ongles quand je vais donc vous avez dedans une boîte avec plusieurs embouts donc vous avez six embouts dont un pour mettre les les petits polissoirs comme ça émerie là vous avez six émerie dedans donc c'est pas rien et voilà je crois que c'est la même que ayo coralie elle a je suis pas sûr après vous l'avez en blanc ou en rose forcément c'est pris en rose parce qu'elle était beaucoup plus joli et vous avez le le boîtier et la truc de l'autre côté donc elle s'allume des deux côtés il n'allait pas pencher je peux pas vous montrer par contre celle ci est avec une prise classique ça c'est bien vous pouvez donc régler l'intensité du voilà l'intensité quoi et la polarité donc vous pouvez ils font dans les deux sens donc je n'ai pas encore utilisé c'est une douze watts voilà alors j'ai fait une boulette j'ai commandé donc j'ai commandé un pinceau koniski pour l'acrylique et je vais donc puisque j'ai racheté le pélissé j'en aurai deux donc ça me suffit largement je pense jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit foutu je recommanderais un autre j'ai pris en taille 8 il est vraiment trop beau je n'ai pas reçu encore du coup j'ai commandé je me suis trompé j'ai commandé deux kits de pinceaux j'ai d'abord commandé celui-ci parce que je me suis dit pour mettre le gel uv il ya dedans des liners il ya un petit dotting tool il ya un pinceau éventail donc elle se présente comme ça vous avez deux quatre six huit il ya douze pinceaux dans le kit ils sont très soft avec le bout du manche un peu comme ça et voilà donc j'ai pris celui là pour pouvoir appliquer les gels uv que j'ai commandé que j'attends toujours d'ailleurs et je me suis dit comme ça j'ai du liner si je veux un jour me décider à essayer les traits droits chose que je n'ai jamais réussi à faire surtout sur l'autre main mais voilà ils sont très beaux mais du coup je me suis planté j'ai recommandé cela aussi à français que c'était pour l'acrylique au départ parce que j'ai tapé pinceau acrylique kit et ceux là sont sortis dedans et j'ai juste fait attention aux manches et à l'évaluation des pinceaux mais j'ai pas fait attention que c'était également des pinceaux pour le gel donc voilà après ils sont très lourds ils sont très qualitatifs par rapport à ceux ci qui sont tout léger tout fin c'est pas perdu non plus si un jour après ceux ci ont une tête carrée ceux ci ont une tête arrondie ça sera quand même finalement utile voilà pour ces deux petites choses ensuite j'ai pris des donc je sais pas comment ça s'appelle mais c'est des présentoires pour les gels v là pour pour les vernis celui permanent que vous pouvez mettre sur le 20 ans vous allez voir j'ai deux derniers à vous montrer donc dedans vous en avez 50 j'ai de quoi faire vous voilà je vais peut-être rapprocher mon panier parce que j'ai fait en sorte que vous voyez pas trop donc je vais vous montrer ce qui dépasse donc j'ai commandé cette boîte pour les strass d'ailleurs il y a les strass que j'ai acheté dedans donc vous avez 28 petits godets à l'intérieur donc la boîte s'ouvre comme ça donc je cherchais une alternative pour acheter pour mettre des petits des petits strass pour les ranger donc j'ai ma boîte de chez action je vous ai montré ça dans le hall dans dernier que j'ai fait je vous le remets juste ici et au final vous pensez acheter une boîte vous savez un pilulier en fait le problème c'est que le pilulier c'est 20 balles voire même plus pour les tout grands donc je me suis dit celle là est très bien vu le prix juste après ensuite vous avez toutes les petites séparations par quatre comme ça qui sont qui s'enlèrent et les chaque chaque petite séparation s'ouvre une enfin séparément donc ça c'est génial parce que vous risquez pas de tout faire tomber donc là dedans j'ai des petits strass que j'ai acheté donc je vais vous les montrer je vous ferai info 1 je ne sais plus parler c'est quand même je vous ferai un close up pour vous montrer ça sera plus simple après j'ai quelques boîtes où elles sont un peu plus dur à ouvrir en fait je ne sais pas s'il faut le temps qu'elle se fasse correctement là j'ai dit à mon mari il faudrait que tu les ouvres tout en cours voilà enfin là j'ai réussi à monter mais c'est pour le prix franchement c'est vraiment génial donc pour les strass là j'ai commandé deux sortes donc vous en avez dix à chaque fois c'est passé c'est pas vraiment des strass c'est carrément des bijoux moi j'ai plutôt dire bijoux d'ongles parce que et celui-là il est juste magnifique vous pouvez le mettre dans les deux sens dans ce sens il est beaucoup plus beau vous pouvez le mettre dans les deux sens en fait ça fait joli dans les deux sens et il est vraiment très 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 joli voilà j'ai juste hâte de le tester et ensuite j'ai pris le double infinity donc ça c'est un logo que j'adore depuis que j'ai regardé la série revenge j'avais même dit que je me ferais tatouer j'ai toujours pas fait mais je le ferais certainement un jour donc voilà il est aussi très 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 joli mais ça j'ai gardé un peu plus tard quand je serai un peu plus plus habitué à faire les ongles qui seront plus joli également donc j'ai vu aussi un truc que je pense que je n'avais pas me servir c'est le repose pinceau donc je vais vous montrer avec un pinceau donc vous posez ça sur votre table et vous pouvez poser vos pinceaux dedans pour éviter de tout salir après je vais peut-être m'en servir quand je ferai les ongles avec plusieurs couleurs en gel et tout ça pour pas pas les poser sur un essuie tout et qui se mélange ou des choses comme ça je ne sais pas vraiment si je vais m'en servir mais bon ce serait pas bien cher donc c'est pas très grave j'ai également pris un truc alors j'ai fait c'est une pince crocodile vous en avez dit dans le sachet c'est pour enlever le vernis ou les ongles et tout ça donc je les ai achetés parce que je me suis dit ça ira plus vite et ça sera moins chiant donc je mets un coton imbibé d'acétone et je les pince comme ça pour enlever l'ongle en acrylique maintenant j'essaierai encore avec ceux ci puisque j'ai réussi à les faire plus fins plus soft et je vais d'abord limer la couche de gel v que j'ai par dessus mais ça m'a je les ai laissé 30 minutes la dernière fois et j'ai pour finir j'ai fini par les mettre trempés dans un bol parce que c'était beaucoup trop long après c'est génial si vous mettez des vernis pailletés pour les faire en papillote vous utilisez de la lune vous utilisez ça et c'est vraiment bien alors je pense que j'en filerai deux à ma liesse pour qu'elle puisse enlever ces vernis pailletés j'ai recommandé des ongles donc des tips et là c'est des transparents puisque ceux que j'ai eu avec le kit c'était des blancs et quand j'ai fait les deux premières fois mes ongles donc j'ai fait avec les tips blancs ce qui se passait c'est que j'avais un écart entre mon ongle naturel et mon faux ongles donc ça faisait un écart donc je pouvais pas les garder longtemps puisque l'eau elle s'est infiltrée les crassent aussi et tout ça et c'est là que vous risquez des mycoses et compagnie donc je me suis dit je vais essayer encore avec les j'essayerai quand j'aurai les nouvelles capsules et là au miracle il n'y a pas d'écart donc voilà elles sont vraiment très bien après il ya aussi le l'encoche qui est différente donc l'appareil je vais vous faire un close up pour vous montrer donc il ya 10 tailles il ya 50 de chaque taille puisque c'est 500 là je vous il reste plus que les tailles que j'utilise pas puisque les autres j'ai déjà rangé donc là c'est une encoche est un peu plus large arrondi vers l'extérieur l'autre c'est en forme de 2,5 à n'a conduit vers l'intérieur quand vous avez les deux petites ailettes et du coup je sais pas si c'est ça qui fait que j'ai collé moi moins bien ou parce que c'est vraiment du kéka et qu'elle connaît pas du tout donc voilà je vais en commander en naturel aussi là pour l'instant là dans la prochaine commande je vais prendre de nouveau les transparents mais en boîte comme ça j'aurais une boîte pour les ronger ça sera plus simple que dans les sachets j'ai repris alors je sais pas pourquoi j'ai repris ça parce que j'ai pas l'intention de les utiliser tout de suite mais j'ai commandé des chabons donc là vous en avez 500 donc j'ai de quoi faire ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait les tailles dessus vous avez de 1 jusqu'à 6 vous avez également les barres verticales pourraient faire la même largeur et tout ça je sais pas quand est-ce que je vais tester ça d'ailleurs je testerai ça en vidéo parce que je pense que ça risque d'être drôle aussi je sais pas mais bon au moins je les aurais et si je tombe à court de type je sais qu'ils sont là et je me débrouillerai à ce moment j'ai également pris ceci donc je pensais le prendre pour mettre mon monomère dedans et après j'ai vu que c'était pas une bonne idée d'utiliser en plastique donc j'en ai recommandé un en verre avec un petit couvercle j'ai celui du kit qui a pas de petit couvercle mais du coup je mets un un couvercle d'un pot de crème que j'avais gardé du coup il me servira pour si je veux faire des mélanges entre la poudre acrylique et des paillettes ou des choses comme ça je trouverai toujours bien une petite utilisation mais voilà c'était pas indispensable mais la folie de la commande de la première commande est toujours plus importante que les autres donc j'ai reçu la poudre your sugar la poudre claire donc c'est celle que j'ai utilisé pour mes ongles et elle est vraiment géniale comparé à l'autre elle s'applique toute seule et voilà après il marque sur le le descriptif du produit que c'est 25 grammes ici vous avez c'est marqué 15 millilitres donc on n'est jamais à 25 grammes n'est ce pas 0,5 oz et vous avez vraiment très peu de produits dedans il y en a toujours plus que dans l'autre apparemment mais vous avez quand même très peu de produits dedans après pour le prix voilà c'est pas trop mal bon là j'en fous déjà partout donc je vais utiliser celle ci en attendant d'avoir la ongle 24 et je vous ferai également le test avec les quatre poudres différentes mais celle ci franchement j'ai bien aimé et ça fait vraiment très bien et tout ça plus ça tout ça donc j'ai également pris donc c'est en deux commandes et d'abord si la face a touché en en caméléon comme ça donc je vais pas m'en servir tout de suite c'est pareil je vais pas pincher maison tout de suite après vous pouvez vous en servir aussi pour poser les strass et tout ça donc j'ai eu du mal à trouver une pince comme ça caméléon c'était beaucoup des grises ou des rose gold les rose gold m'intéressait bien aussi mais j'avais craqué sur repousse cuticule donc ça je les ai commandé ensemble sur la boutique de born pretty donc c'est le repousse cuticule caméléon et le coupe cuticule caméléon c'est pareil je vais pas forcément m'en servir vous avez une protection plastique ici donc voilà je vais pas forcément m'en servir parce que moi j'ai pas des cuticules en mauvais état ou quoi que ce soit j'en ai pas beaucoup d'ailleurs mais pour enlever les strass ça sera très bien donc voilà puis ça c'est le genre de choses que vous achetez une fois puis après vous l'achetez à vis quoi en métal comme ça ça tient vraiment super longtemps moi j'utilisais ceux en caoutchouc vous pouvez voir dans ma vidéo où je teste les premiers ongles et c'est juste catastrophique en plus ça fait mal même que c'est du caoutchouc ça fait super mal ensuite j'ai commandé alors la déception du siècle ça je vous ferai un peu possible pour voir donc j'en ai pris deux au départ j'en avais pris une pour moi une pour ma liste du coup je garde les deux parce que vu la quantité de produits qu'il y a dedans c'est les poudres arc-en-ciel licorne je sais pas trop donc je vous mets les liens en barre d'infos mais vous avez 0,02 g donc il n'y a même pas 0,2 g c'est 0,2 g après pour le prix voilà parce que si vous voulez quand même 1 g dedans c'est quand même presque 5 balles donc je pense qu'après c'est ce que j'ai commandé parce que pour avoir une plus grosse quantité d'un coup ou comme on est plusieurs comme ça je sais pas vraiment donc une autre déception après il faut que j'essaie avec mon tampon de stamping classique j'ai pris un vernis pour le stamping holographique de chez ban pratique aussi donc j'ai commandé comme ça et deux blancs un pour moi un pour ma nièce j'ai reçu que le holographique elle m'a envoyé en deux paquets donc les blancs je les attends toujours alors il est magnifique d'ailleurs c'est celui que je porte sur cet ongle là il est magnifique bien holographique en en vernis classique maintenant en stamping avec le tampon jelly ça marchait pas donc j'ai cru que c'était le vernis mais en fait c'est le tampon donc maintenant il faut que j'essaye avec mon vernis classique d'ailleurs je vais essayer juste après je vous mettrai une petite annotation juste maintenant mais il est juste magnifique vraiment très 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 beau et même en vernis classique il est très holographique et tout il est trop beau trop beau trop beau donc j'espère qu'il y va avec un stamping avec un autre sampling parce qu'il est vraiment trop beau ensuite on arrive au bout donc j'ai repris des poudres acrylique colorées mais pailletées donc vous en avez douze dedans vous avez du noir avec des paillettes vertes et dorées ici c'est un orange avec des petites paillettes orange donc voilà du vert des paillettes holographiques vert du bleu avec des holographiques de rose jaune blanc mais là il ya deux blancs en fait j'aime voir maintenant il y en a peut-être un blanc m'empêche je sais pas donc ça c'est pareil c'est pour un accent et bien vous avez plus de produits dans les autres mais c'est pour utiliser en accent mail et voilà alors je vais vous montrer les derniers qui me restent avant de passer aux stickers et compagnie et puis on aura déjà terminé donc j'ai pris trois vernis enfin gel uv pailleté de chez de la marque roxy je pense que ça c'est dit comme ça oui roxy donc c'est du socof donc socof ça veut dire qu'il se déduit à l'acétone vous n'avez pas besoin de le poncer et par contre il n'y a pas les teintes donc voilà pourquoi j'attends en fait je vous mets bien et puis voilà pour choisir vos couleurs moi j'ai la teinte donc ici 35 qui est un avec des grosses paillettes en rose gold mais juste au gros mais vraiment très 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 bon après il n'y a pas énormément de quantité dedans non plus ils disent 5 ml mais le pot est même pas plein donc voilà c'est un peu dommage après c'est toujours pareil c'est pour utiliser en accent mail et du prix comme vous n'avez plus vous recommandez j'ai pris également la teinte 41 donc là c'est avec des petites paillettes arc-en-ciel toute fine il est vraiment très joli il ya du vert dedans un petit peu de bleu enfin voilà elles sont vraiment très belles j'ai vraiment fait partout un bien évidemment je vous en prie et pour terminer j'ai la teinte 27 donc là c'est le même que l'autre mec des paillettes un peu plus grosse et holographique donc j'ai hâte de tester ça et je viens de recevoir ce matin donc j'ai ce matin j'ai reçu ça les leurs petits cul des coups critiques ule j'ai reçu trois paquets ce matin un oui et les pieds à ben les stickers je vous montre donc j'ai pris deux vernis your sugar donc j'ai pris un holographique qui a tout un peu plus cher que le classique et celui ci les teintes sont juste un magnifique j'ai mis sur mon petit testeur là deux couches et un top coat donc le top coat de chez pelissette notamment et je pense que c'est le combo que je ferai pour la prochaine fois ils sont vraiment trop beau j'adore j'adore j'ai hâte de les tester mais il s'applique tout seul sur les petits présentoirs là donc à mon avis sur l'ombre ça doit être chouette aussi c'est les premiers que j'ai après j'en attends d'autres et je vais passer une big commande à la fin du mois de vernis j'en ai trouvé à 90 centimes pièce c'est marques que je connais pas parce que là j'ai commandé your sugar avec cette commande elite 99 bien sûr et rosaline rosaline je sais pas si vous connaissez pour celles qui sont souvent sur l'express vous devez connaître mais voilà et le holographique là il est juste trop j'ai trop hâte donc ce matin également j'ai reçu ces deux feuilles de stickers 3d elles sont juste magnifiques donc j'ai beaucoup hésité entre les deux du coup j'ai pris deux mais il ya des formes vraiment très jolie j'adore 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 alors celui ci là un petit peu en pointe comme ça ça va être juste trop beau sur les ongles c'est trop beau après je viens de voir il y en a qu'un ça c'est con bah oui tiens alors qu'est ce qu'il y a qu'une feuille dedans parce qu'il y a qu'un chaque en fait donc vous pouvez pas faire les deux mains attention un tracteur qui passe oui il ya qu'une feuille dedans en ça c'est con vous n'avez qu'un modèle de chaque et quand vous avez les deux mêmes modèles c'est pas la même taille ou alors faut faire les deux ongles passe pas à la sortie quoi et sur celui ci c'est pareil donc en fait si vous commandez cela que vous voulez avoir des deux mains symétriques un pareil je vous conseille de commander deux feuilles de chacun donc j'ai commandé une feuille de de water de calme capteur de rêve qui est juste trop vous donc là à chaque fois vous avez le même vous avez à chaque fois deux donc ça vous fait cinq si vous voulez faire sur sur les deux mains ça vous fait 5 5 5 du haut on va dire ils sont vraiment très joli ensuite j'ai commandé un lot de alors il me semble que c'était 40 feuilles de water de calme là j'ai pas les 40 l'outil tout de suite puisque manier c'était là le jour où je les ai reçus et du coup j'en ai partagé un petit peu ce que j'avais le moins je lui ai donné vous en avez vraiment de tout il ya des papillons des plumes des licornes des arabesques des lignes enfin voilà des un peu gothic comme ça c'est juste trop 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 beau mais alors ils sont canons il y en a ils sont vraiment tellement beau ensuite j'ai commandé la même chose alors besoin que vous en aviez moins je sais plus combien c'était 30 je crois que vous receviez aussi dans une petite pochette comme ça mais que j'ai donné à manier ce qu'elle voulait c'est des donc là c'est ce que j'ai en accent mail ici et sur le pouce c'est des stickers holographiques et l'appareil il y en a ils sont vraiment canon donc j'ai pas utilisé les plus beaux parce que je voulais vraiment les garder pour pour quand je serai je ferai des plus beaux ongles en fait pour garder mes manucures plus longtemps il y en a qui sautent en merde et en plus c'est un j'adore non 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 toi tu reviens sur ta pochette mais ils sont vraiment très beau il n'ya pas à dire c'est très joli donc voilà voilà ce qui conclut ce haut donc c'est déjà pas mal quand même j'espère que vous ça vous aura plu on se retrouve pour le prochain dès que j'aurai reçu ce qui me manque et en plus il ya encore une commande que je vais passer mon prochain fin du mois là et voilà donc je vous mets tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à aller checker je vous mets également mes boutiques favorites en barre d'infos également je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne pas rater le prochain haul et les autres vidéos et à laisser un petit pouce bleu pour vraiment me faire plaisir et m'encourager et voilà donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous bisous